Voilà, fin de la campagne électorale. Aujourd'hui, on va en parler avec Prince Epinguet. Bienvenue. Merci. Merci pour l'invitation. Bonsoir à ceux qui vont nous suivre. Voilà. Vous portez le numéro 21. Essoufflez, numéro 21, Martin Fayoulou. Martin Fayoulou continue sa campagne électorale. Il est où ? Toujours accompagné d'une forte délégation de la coalition Amokan. Aujourd'hui, il était à Lodja. Et après Lodja, il est parti à Kabinda, toujours avec des foules et des foules de gens qui viennent sans argent. Parce qu'il faut toujours les rappeler. Sans argent. C'est le seul candidat qui ne corrompt pas, qui ne donne pas de polo, qui ne donne pas de chapeau, qui ne distribue pas... Qui n'organise pas les concerts. Qui n'organise pas les concerts, comme M. Chilombo, qui doit appeler JB et Saïsaï pour amuser les gens. Fayoulou vit avec un discours, et je l'ai ici, les manifestes de Ghisangani. Partout où il va, les candidats de la cohésion nationale, comme on l'a surnommé à Goma, au Vira, au Tembo, au Kavou et partout à l'Est, les candidats de la cohésion nationale, les candidats intelligents, celui qui va redonner la dignité au Congolais Martin Fayoulou, explique son programme. Le seul, d'ailleurs. Si vous regardez M. Félici Chilombo, M. Katoumbé et les autres, ils sont dans la chamaillerie, dans des querelles. Et Attelé de loup, ils ne s'entendent pas. Je vais vous répondre. Fayoulou explique ce qu'il va faire. Comme il l'a dit, il va reconstituer une armée de 500 000 éléments. Il va créer une force spéciale de suivance des frontières, le long de notre frontière avec le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Il va faire en sorte que les enfants des militaires de l'école maternelle jusqu'à l'université ne payent pas des frais de scolarité. Parce que pour Martin Fayoulou, le plus grand sacrifice qu'un homme puisse faire en faveur de sa nation, c'est de donner sa vie. Et les policiers et les militaires font ce sacrifice-là. Malheureusement, les députés ont 21 000 dollars, d'ailleurs, qu'on va baisser. Le président de l'Assemblée nationale a 200 000 dollars et les policiers qui les gardent, lui, sortent avec 150 dollars. Comprenez-vous ? Et Martin Fayoulou a dit qu'il faut que les enfants des militaires... Ce n'est pas la gratuité sauvage qu'on a imposée. Ça, c'est une autre façon de rendre hommage aux militaires qu'ils mettent au front. Mais je vais signaler quand même qu'à Lodja, il y a eu un incident. C'est que la d'administrateur du territoire de Lodja a interdit à Martin Fayoulou de tenir un meeting. Il a dit qu'il n'y a pas de terrain à Lodja. Moi, je suis natif de Lodja. Il n'y a plus de terrain. Mais la d'administrateur du territoire a interdit que Martin Fayoulou tienne les meetings à Lodja aujourd'hui. Pourquoi ? Au point que Martin Fayoulou a été accueilli à l'aéroport, à l'arrière d'Om de Lodja parce qu'il n'y a pas d'aéroport. Et il a tenu son meeting seulement au pied de l'avion. Au pied de l'avion. Il est parti à Kabinda pour dire combien on nous provoque, combien on veut. On connaît que Fayoulou est un résistant. On veut l'amener jusqu'au bout. Mais nous, on ne va pas céder parce que nous, le débat politique est un débat d'idées. Voilà pourquoi nous avions demandé un débat contradictoire officiellement. Je suis le coordonnateur de la communication du candidat intelligent Martin Fayoulou, candidat numéro 21. Nous exigeons un débat. Cette nuit, messieurs de ses sacs, on n'a rien à entendre de lui parce que lui, on l'amène à gauche et à droite par Kabou et les autres. Même si c'est un gars intelligent, nous exigeons un débat. Messieurs Félix Cholombo ne peut pas s'en tirer comme ça. Il est devenu un distributeur automatique de promesses. Partout où il va, nous voulons un débat. Martin Fayoulou, Félix Cholombo dit, Moïse Katoumbi, un débat contradictoire de deux heures. La RTN, ces télésignants de Top Congo, mettent en direct. Et à l'issue de ce débat, les Congolais vont faire un choix. Mais il y a des candidats qui font le débat, qui n'expliquent pas les programmes, alors que Martin Fayoulou a fait son programme de gouvernance ici. Votre manifestation de samedi, c'était un flop. Et qu'on a vu, il y avait du désordre là au niveau des Tiang. Un million de Congolais venait accueillir Martin Fayoulou. Un million. Et plus d'un million d'ailleurs. La télévision n'est pas la radio. Je ne comprends pas comment est-ce que vous mettez l'illustration de Moïse Katoumbi. Vous illustrez les images de Félix Cholombo dit. Et Télé 50, il n'illustrait pas les images de Fayoulou. Parce que vous me dites que c'est un flop. Bon, allons-y. Mais mettez les images. Où sont les images du samedi ? Quand Martin Fayoulou est venu accompagner près d'un million de personnes. Sainte Thérèse, pleine à craquer. Je vois ces images. Pourquoi ici, on fait les images de Moïse Katoumbi ? C'est faux duel. Encore que le DELA, s'il n'y a pas d'argent, les gens ne viennent pas. S'il n'y a pas d'argent ? Mais Katoumbi ne dépense pas. Le reste des candidats, s'il n'y a pas d'argent, ils ne viennent pas. Je répète. C'est la vérité. Regarde. Fayoulou a drainé un million de Congolais le samedi 16. Avec des drapeaux seulement. Des drapeaux. Mais l'union sacrée, dans sa manifestation, il y a plus de drapeaux que des gens. Et comme pour tous les autres candidats, Fayoulou est le seul. Vous avez dit, Félix, il a mis des panneaux partout, au point que comme il n'y a plus d'espace, on chevauche les panneaux. Là où il y avait le visage de Félix, on vient encore mettre un autre visage. Parce qu'il y avait convaincre. Par quoi ? Par des photos ? Non, on ne vote pas les photos. On ne vote pas les drapeaux. On vote les idées. Et Fayoulou a dit, mes idées sont là. Qu'est-ce qu'il va faire ? Pendant la campagne, on ne dit pas aux gens, prenez les polos. Les Congolais ne sont pas des portes et manteaux. Des candidats députés ou des candidats présidents. Pourquoi Fayoulou dit, les Congolais vont voter les idées ? Avec ses deux diplômes en économie, il a dit, je vais créer des emplois. Posez-vous la question, messieurs. C'est vous, les jeunes, qui doivent nous aider. Dans son programme de 2018, M. Félix Tchoumbo avait promis, c'était un programme, je crois, de 20 pages, intitulé « Vainquer la pauvreté ». Félix Tchoumbo avait promis de sortir 20 millions de Congolais de la pauvreté. Dans son programme de gouvernance de 2018, présenté ici à Beatrice Hôtel, il a fait 5 ans. Combien de Congolais a-t-il sorti de la pauvreté ? À part lui-même. C'est quelques membres de l'Union sacrée. Mais, avant de me dire que Félix Serra aura un deuxième mandat, dites-moi, il avait promis de sortir 20 millions de Congolais de la pauvreté, c'est 10 ans, je suis honnête, 10 ans. Bon, il a fait 5 ans. Ça dit qu'il aurait dit sortir 10 millions de Congolais de la pauvreté. Combien ça sortit de la pauvreté ? Au contraire, il a enfoncé les Congolais de la pauvreté. J'ai suivi M. Félix Tchilombo, à Ouvira. Il lui dit, quand les Congolais sont en train de crier, M. Félix Tchilombo, dollar est mati, dollar est mati. Il n'y a pas de réponse. Dollar est mati parce que tu es le produit et le produit dans le Congo. Habibongo. Oui, il l'a dit comme ça. Mais c'est lui qui est alors au Sénégal. Pour dire que les Sénégalais, vous savez, au Congo, on a inventé des choses. Nous mangeons maintenant du pain fabriqué à base de la farine de manioc. On dit que toute interprétation est une trahison. Il dit que nous impliquons du manioc dans la fabrication de la farine au Congo. Et on économise 30 millions de dollars. C'est où ? En Gandajika ? A l'Odja ? Non. C'est le maître qui a dit qu'il a la clé pour mettre fin à l'insécurité alimentaire. Finalement, la fameuse clé qu'il a pour mettre fin à l'insécurité alimentaire. Il a perdu à l'océan entre ses multiples voyages. Aujourd'hui, le seul candidat capable. Il s'agit de question d'être formé. Il s'agit de question d'être intelligent. Nous ne sommes plus à l'air de la chasse et de la kayette. Aujourd'hui, Angélie. Vous savez ce que Félix a dit ? Il a fait un scandale. Il a fait quoi ? Non seulement qu'il a appelé Jibem Piana. Jibem Piana jouait à Saint-Thérèse pendant trois heures. Personne, vide. Mpiaka. Il arrive à 17 heures. Parce que pour mobiliser Félix Tissékele, il a besoin de Saïsaï. Il a besoin de Jibem Piana. Il a besoin de Nyo Kalongo. Fahilouna, je m'ai appelé, mais... Tu suivais ça ? Tu suivais les meetings ? Comment ? Tu suivais les meetings de Fachi ? Mais, papa. Je sais que... Moi, quand je suis le meeting de Félix Tissékele, je suis le meeting de Félix Tissékele. Mais pour entendre ces contradictions. Vous savez ce qu'il a dit à Saint-Thérèse ici ? C'est peut-être la description de la mobilisation faible. Parce qu'on a même rapproché à Jibem Piana. Mais depuis qu'il était venu politicien, il n'arrive plus à donner des foules. Félix Tissékele arrive. Il dit au Kinois aujourd'hui, il dit... Donnez-moi un deuxième mandat et je vais faire la guerre au Rwanda. Mais toi, tu as eu cinq ans. Tu n'as pas fait cette guerre-là. Qui nous a mené Kagame ici ? Qui est-ce que nous avons fait les accords ? Qui a donné l'aéroport de Goma Kagame ? Ce n'est pas Félix. Aujourd'hui, quand je vois qu'ils accusent Katumbi, vous pouvez tout dire de Katumbi. Pour moi, Katumbi est un citoyen congolais. Il faut respecter ces droits-là. D'ailleurs, les anciens grèques disaient, là où tu es en paix, là où tu es la patrie. Katumbi est un citoyen congolais. Tout le monde doit comprendre cela. Kengwa était candidat ici. Quand vous regardez Kengwa, vous vous dites quoi ? Benba qui parle de la nationalité. Et Jampierre Benba dans... Demi Dakar qui parle de la nationalité. C'est Ping qui doit parler de la nationalité. Jampierre Benba est un congolais. Et Demi Dakar ? Et Martin Foy, il peut parler de la nationalité. Jampierre Benba ? Moussu, il peut parler de la nationalité. Mais tous sont des Demi Dakar. Comment ça ? Tous ceux qui sont dans ce débat-là de nationalité. C'est-à-dire que c'est un débat malsain, un débat bas, des caniveaux. Nous, nous avions l'océan de la Mokka. M. Katumbi est là, les congolais. Mais si on veut attaquer Katumbi, attaquons son programme. Parce que Katumbi n'a pas de programme. Katumbi n'a pas de programme. On ne connaît même pas ce qu'il pense. Qu'est-ce qu'il va faire du Congo, on ne connaît pas. C'est-à-dire que personne ne peut voter un candidat qui ne dit pas ce qu'il va faire. C'est-à-dire qu'il y a... Katumbi a tellement de points faibles qu'il faut attaquer sur ces points faibles. Pas de programme. Ces idées, on ne connaît pas. Il envoie déjà pour parler de ces idées, alors qu'il doit être élu. Mais là, ce n'est pas le comité qui va être dirigé par la procuration. Mais on ne peut pas attaquer Katumbi, la nationalité. C'est un Congolais qui vit dans son pays. Il faut respecter cela. Quant à nous, Martin Fayoulou, vous allez voir. C'est une dualité, c'est une faute dualité. On dit que Katumbi a puce d'affiches. Félix a puce d'affiches. Donc, c'est un déla qui... Non, on ne vote pas les affiches. Moi, ce que je donne comme conseil, c'est qu'il suive la voie de Fayoulou. Félix vous dit, le bois de l'Équataire. Il ne faut plus couper du bois à l'Équataire. Il faut préserver la forêt de l'Équataire. Et avec la vente des crédits carbone, on peut amener des milliards à l'Équataire et développer l'Équataire. Qu'est-ce que Félix vous dit ? Oh, il faut couper du bois pour que la population survive. Vous comprenez la contradiction ? Félix vient, Félix vous dit, nous allons donner 25% de notre budget national à l'éducation. C'est parce que l'avenir appartient au pays qui édite les enfants. Mais Félix dit, oh non, nous allons... le lithium, on va fabriquer des batteries. Mais comment il ne le dit pas ? Comment Félix va financer ce programme ? Il ne le dit pas. Oh, voilà. Merci, merci beaucoup. Nous, nous, de la MUCA, avec le candidat numéro 21, nous allons gagner ces élections. On appelle les Congolais partout où ils sont. Voilà, merci. Kadima est pris dans son propre projet. Merci beaucoup. Il n'y aura pas une minute de réponse, mais aussi, il n'y aura pas une seule voie servie. Quand vous voyez un désordre dans un bureau, mais c'est le début et arrêtez ce désordre-là. Ok, merci. Donc, Marthe Félix va être à la cabine, il est en train de faire ça, de même pour voter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada